bonjour à tous et bon dimanche heureux de vous retrouver tous en ce fabuleux dimanche 24 mai 2020 16h10 heure du québec j'espère tout le monde va bien parce que vous avez intérêt à bien aller ce qui nous attend la suite des événements ça va être vraiment vraiment surprenant on voit ça commence à bouger un petit peu plus le déconfinement a commencé un peu partout avec ses règles ses consignes on verra ce que ça va donner faut attendre faut être patient on n'a rien à faire d'autre de toute façon que d'attendre parce qu'on n'a aucun pouvoir qu'on changera rien des décisions de nos politiciens et de nos gouvernements j'espère que vous êtes conscients de ça tu auras beau chialer tu auras beau manifester dans les rues il n'y a rien qui va changer les politiques puis l'agenda que ces gens-là ont pour la réouverture puis tout le reste de toute façon ceci étant dit c'est j'espère puis moi j'en ai profité pendant ces presque trois mois bientôt pour me refaire une santé une vie me reprendre en main me repositionner c'est extraordinaire moi je me suis pas mêlé puis vous avez vu de cette crise là parce que c'était un piège mais vraiment tellement grossier que moi avec l'expérience que j'ai des réseaux sociaux puis de ma chaîne youtube puis de mes plateformes depuis des années moi je suis tombé dans ces pièges là parce qu'il coûte la peau des fesses être un gars comme david dyke qui s'est fait fermer sa chaîne parce qu'il a voulu trop trois mètres comme on dit comme par chez nous plus que le client en demande lui en a mis de la moutarde dans son hot dog comprends-tu puis ça lui a coûté sa chaîne youtube il y avait presque un million d'abonnés pourquoi pour absolument rien ça change quoi dans la vie du monde absolument rien et de tout ce que tu avances tu peux jamais le prouver anyway c'est toujours des suppositions est-ce qu'on a vraiment besoin puis on a envie de vivre par suppositions il y a eu une crise sanitaire majeure le monde ça tombait comme des mouches c'est pas une grippe saisonnière ordinaire donc ça te donnait quoi t'embarquer là dedans parce que c'était tellement gros comme piège tu as ceux qui vont être du côté de la promotion de du confinement puis de ceci de cela qui vont suivre les consignes puis tu as un autre clan qui lui va se mettre opposé à ça tu as toujours un clan opposé à tout tu comprends ce que je veux dire parce qu'il faut que tu ailles chercher une clientèle puis il y a toujours une clientèle pour tout donc c'était tellement grossier moi je le voyais tellement venir puis je l'avais dit je l'avais prévu je vous avais prévenu dès le début c'est un sujet qui va rester pendant des années à flotter avec toutes sortes de conspiration ça vient-il d'une place ça vient-il de l'autre ça vient tous les scénarios de science fiction au niveau littéraire cinématographique au niveau des complots politiques au niveau de l'espionnage ça implique toujours des mêmes scénarios des méchants les russes les chinois les iraniens maintenant les vénézuéliens aussi puis dans les scénarios qui montrent tu peux remonter à 30 35 40 ans moi je m'en rappelle je regarde je regardais ces films-là à l'époque quand l'espionnage tout ça tu avais toujours un méchant qui créait un virus en laboratoire puis là qu'il laissait échapper ou qu'il allait empoisonner par l'eau qu'il allait donc c'est classique donc moi j'ai reçu tellement de liens de gens qui me disaient oh regarde dans tel album d'Astérix il y a un dénommé coronavirus puis papapi puis patata puis toutes sortes d'autres séries qui parlent d'un virus puis d'autres films il y a 20 ans on a prédit ça puis dans un livre il y a 35 ans on a prédit ça non c'est parce que c'est ça la littérature la littérature d'espionnage contre espionnage de complots politiques et de conspiration politique ça toujours les mêmes scénarios ça tourne toujours même autour des mêmes choses un méchant qui va pas aller fabriquer une bombe un méchant qui va fabriquer fabriquer un virus un méchant qui va fabriquer un poison puis dans tous les films de super héros aussi tu as ça batman puis superman donc d'avoir un magazine une revue ou un livre un album de dessins animés comme celui d'Astérix qui fait référence à un coronavirus puis c'est parce que là c'est classique il y a rien de surprenant puis qu'on soit emballé là dedans certains c'était là dedans c'est pour ça que moi je me suis retenu c'est des pièges tellement grossiers des pièges à ours ils sont gros les pièges à ours mais les ours sont stupides c'est pour ça qu'ils tombent dedans mais nous autres si on voit un piège à ours on tombera pas dedans et c'est pour ça que je me suis pas mêlé de cette crise là parce que c'était trop flagrant écrit dans le ciel tu vas tomber dans le piège tu vas tomber dans une boîte puis tu vas t'enfermer là puis tu vas avoir l'air d'un abruti parce que toutes les statistiques tu veux leur faire dire n'importe quoi tu peux aller chercher un scientifique un médecin qui va venir te dire que c'est toute de la bullshit parce que tu as toutes sortes de monde dans toutes sortes de pays qui ont toutes sortes d'opinions même si sont médecins ça les empêche pas d'avoir des opinions puis ça veut pas dire que ils sont de la vérité absolue tu comprends ce que je veux dire ils sont habités par la vérité absolue tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui l'important c'est d'utiliser ton gros jugement ton gros bon sens moi j'ai du monde en Italie que je connais j'ai du monde en Grèce que je connais j'ai du monde en Espagne que je connais en France aussi j'ai du monde ici même que je connais qui sont dans le système de la santé c'était pas une crise normale le monde ça tombait comme des mouches faut vraiment que tu vives dans un autre monde avec une grippe saisonnière ça meurt oui mais pas comme ça comme ça mourrait là donc c'était tellement gros comme piège c'était tellement grossier que ceux qui sont tombés dedans d'abord ils se sont complètement découverts ils se sont exposés comme étant des gens qui sont pas sérieux pas crédibles ce que t'aurais dû faire comme je l'ai fait puis comme moi je l'ai fait puis que je vous ai aussi suggéré de faire retirez vous de ça il n'y a rien que tu peux se faire de toute façon il n'y a rien que tu vas faire qui va changer les confinements la situation les consignes puis la réalité profite-en pour te ressourcer c'est un congé que t'as c'est un arrêt moi je me suis recentré ressourcer transformer améliorer évoluer avancer appelle ça comme tu voudras moi j'ai apprécié ce moment-là puis je voudrais qu'il se termine jamais parce que j'ai pas embarqué dans l'hystérie des deux côtés des pièges à ours tellement gros puis c'est pas ça qui est l'important l'important c'est ce qui s'en vient après le monde qui va changer puis je vous l'avais dit ça ce qu'ils ont vu là c'est passager ça te donne rien t'inquiéter puis t'embarquer là dedans délirer t'as perdu deux trois mois où tu aurais pu relaxer te détendre regarder le show de loin t'as transformé, t'as ressourcé t'inspiré médité mais t'as été tourmenté t'as perdu ton temps tu l'as donné à des gens qui en valent même pas la peine il y en a qui ont donné de l'argent en plus il y a tout un scam ici avec un dénommé Stéphane Blais puis deux trois autres clowns sur des chaînes bidons qui sont en train d'extorquer le monde de deux trois cent mille piastres déjà parce que dans toutes les situations catastrophiques désastreuses t'as des arnaqueurs qui se pointent pour profiter de la situation bien là au Québec on fait pas exception à ça mais si t'avais profité des deux mois, trois mois que t'as eu par chance pour te recentrer, pour faire une meilleure version de toi-même parce que c'est ça un peu le but de la vie j'espère c'est de donner le meilleur de nous-mêmes d'être au sommet de ce qu'on doit être comme représentant de la vie, de la création de la divinité tu peux pas être là juste à toujours être le même médiocre comme moi je l'étais haineux méchant négatif, destructeur faut que tu changes, tu peux pas mourir comme ça voyons ça n'a pas de sens donc moi j'en ai profité vraiment pour tout me concentrer l'énergie sur moi plus sur les autres parce que c'est pas les autres qui sont mon problème mon problème c'est moi mes perceptions de la vie ma mentalité ma façon de voir ma vie la vie la négativité et tout le reste moi j'en ai profité d'une façon tellement bénéfique puis je trouve ça triste que vous ne l'ayez pas fait je sais que la plupart d'entre vous, vous avez pas suivi mon conseil puis c'est bien correct puis moi j'ai été dans un moment zen, incroyable puis je veux pas qu'il se termine mais j'ai hâte de voir la suite c'est ça qui va être intéressant ce qui s'est passé là, c'était tellement une perte de temps il y a du monde qui ont perdu leur chaîne qui ont perdu leur crédibilité parce qu'ils ont raconté n'importe quoi parce que tu peux faire raconter n'importe quoi à n'importe quel scientifique, n'importe quel médecin puis n'importe quelle statistique mais ça change pas la réalité que c'était une crise majeure qui a amené un confinement mondial quelque chose qu'on n'avait jamais vécu puis quand même que dans ton petit sous-sol où tu peux même pas vérifier quoi que ce soit puis que tu prends juste des nouvelles sur des sites douteux que tu republies en te faisant passer pour un grand savant ça fait pas avancer le monde ça là puis ça a pas changé la situation non plus puis t'as pas préparé ton monde à ce qui s'en vient c'est ça qui va être le plus grandiose ce qui s'en vient quand on va commencer à réouvrir puis quand tu vas te rendre compte que ton monde est plus pareil ta job est plus là la petite entreprise est plus là et là la vraie course va commencer pour d'abord se trouver un revenu une situation puis là va falloir que tu t'adaptes à le nouveau monde qui vient d'apparaître puis qui va aller vite l'intelligence artificielle la numérisation tout va se faire en ligne il n'y aura plus beaucoup de choses qui vont se faire physiquement est-ce que t'es prêt à ça? non la 5G ça va être partout là ça va aller vite donc j'espère qu'il y en a d'entre vous qui avez écouté mon conseil parce que moi j'ai tellement 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 profité de ça j'ai tellement bénéficié de ça que c'était extraordinaire puis je ne voudrais pas que ça se termine mais ça va se terminer puis moi je suis prêt à ce qui s'en vient je sais que ça va être majeur ça va être gros plus tu as tous les changements climatiques qui vont continuer les catastrophes naturelles l'hécatombe financier, économique qui va se poursuivre ça va être vraiment vraiment quelque chose à vivre l'instabilité va venir après c'est rien ce que tu vois là donc ton énergie garde-la tu aurais dû la garder pour ce qui s'en vient parce que là déjà tu vas être épuisé à perdre ton temps à suivre des idiots des imbéciles donner du temps puis de l'énergie puis t'avoir complètement brûlé pour absolument rien qui n'a rien donné de toute façon tu t'es brûlé pour rien tu ne peux rien prouver il n'y a aucun camp qui peut prouver quoi que ce soit donc tu auras fait tout ça pour zéro résultat parce qu'il n'y en aura pas de résultat il n'y aura pas d'enquête sur ceci il n'y aura pas de blâme sur un il n'y aura pas de blâme sur l'autre ça va rester l'être mort parce que il faut que ça reste l'être mort puis ça va rester l'être mort puis toi tu n'auras rien changé dans l'équation puis tu te seras brûlé vidé pour du monde qui n'en vienne vraiment pas la peine qui ont vraiment juste profité de ta naïveté pour s'enrichir pendant une crise puis se faire du capital médiatique puis de se faire des abonnés en racontant n'importe quoi mais les autres ils ne pensent même pas à ce qui s'en vient eux autres ils ne sont même pas capables c'est des cruches vides c'est des cruches vides qui eux autres ont vraiment juste pris le moment présent pour te troller puis te garder dans ta misère puis te vider de tes énergies puis il y en a vidé de ton argent en plus eux autres ils ne savent même pas ce qui s'en vient ils ne savent même pas ils ne savent même pas où se situent leur nez donc c'est vraiment triste tout ça puis j'espère qu'il y en a qui auront suivi mon conseil parce que c'était vraiment vraiment extraordinaire ce que j'ai vécu puis je sais que si vous l'avez fait appliqué le conseil que je vous ai donné vous avez vécu aussi des moments extraordinaires ce qui s'en vient ça va être c'est ça la grosse affaire ce qui s'est passé puis ce qui est encore en train un peu de se passer on n'a eu aucun aucun pouvoir là-dessus il n'y a rien que tu pouvais y faire c'est pour ça que je ne m'en suis pas m'aider parce que c'était de l'inutilité ça ne venait pas aider le monde ça venait nuire au monde donc moi je n'ai pas voulu nuire au monde je suis resté en retrait j'ai continué à faire mes petites publications sur d'autres sujets puis j'ai travaillé sur moi pour arriver à donner le meilleur de moi parce que le meilleur de l'humain c'est quoi? c'est d'être tolérant aimant généreux mais oui et ouvert et accueillant c'est ça le meilleur de nous là on a vu pour plusieurs le pire au moins tu sais c'est quoi le pire de l'humain c'est la haine la hargue le racisme la division le déni de tout l'envie de profiter de tout au moins tu sais ce que c'est le pire de l'humain tu l'as devant toi à longueur de journée avec des gens comme Donald Trump des sites comme ceux dont je ne veux même pas nommer les noms qui sont là à reprendre la plupart des stupidités de Donald Trump qui a été là pendant 4 ans à juste comment dire vaporiser de la haine et de la destruction partout wow il est temps que ça finisse le 3 novembre je vous reviens c'est parti Sous-titrage ST' 501